Auparavant incarnée par l'actrice Emma Corrine, le personnage de la princesse Lady Diana sera désormais interprétée par la comédienne Elisabeth Debicki, dans les 5e et 6e saisons de la série à succès de Netflix, The Crown. Âgée de seulement 29 ans, l'actrice a indiqué que c'était un vrai privilège pour elle d'avoir la chance de pouvoir prêter ses traits à la défunte princesse. Née en France, la comédienne australienne possède l'avantage de ressembler quelque peu à Lady Di comme on peut s'en apercevoir en observant attentivement leurs différentes photos. En plus de leurs chevelures blondes respectives, les deux femmes possèdent également une silhouette assez similaire. Bref, il ne faudra pas beaucoup d'efforts à Elisabeth Debicki pour rentrer dans la peau de son personnage. Outre cette dernière, d'autres comédiens rejoindront le casting de The Crown pour les prochaines saisons à venir sur Netflix. Ainsi, Iméla Stotton prendra la relève d'Olivia Coleman pour incarner la reine Elisabeth II à l'écran. De son côté, l'acteur Jonathan Price, qui s'est notamment illustré dans la série culte Game of Thrones, interprétera le personnage du prince Philippe. Elisabeth Debicki, de Gatsby le Magnifique à The Crown avant d'incarner la princesse Lady Diana dans The Crown, l'actrice Elisabeth Debicki s'est notamment fait connaître pour sa prestation dans le drame baptisé The Night Manager, diffusé sur la BBC en 2016. Mais si esti son rôle dans le film Gatsby le Magnifique, où elle donne la réplique à Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire, qui a fait exploser sa carrière d'actrice. Le rôle de Lady Diana devrait donc lui permettre de poursuivre sur sa lancée. En ce qui concerne le traitement de son personnage, les cinquième et sixième saisons de The Crown devraient évoquer le divorce entre la Lady Di et le prince Charles, ainsi que la mort tragique de la princesse en 1997, sous le pont de l'Alma à Paris. Sous-titrage ST' 501